Dans cette vidéo, nous allons voir les avantages que nous apportent les réseaux informatiques. Premièrement, déjà vous devez savoir que sans réseau informatique, vous ne serez pas en train de regarder cette vidéo. Alors, l'avantage principal que nous apportent les réseaux informatiques, d'abord, c'est de pouvoir communiquer à distance. Alors, excepté ça, on peut, avec les réseaux informatiques, on peut partager des fichiers. Donc, ce que nous faisons au quotidien, j'espère, avec Bluetooth, avec n'importe quelle application de partage des fichiers, on a l'habitude de partager des fichiers. On peut aussi partager de l'application, on peut aussi partager plusieurs applications via Charette, Zander, Bluetooth même, voire. Donc, c'est ce que nous faisons au quotidien, en fait, et nous oublions qu'on est en train d'utiliser les réseaux informatiques, et ce sont les avantages que nous apportent les réseaux informatiques. On peut aussi partager des ressources matérielles, l'imprimante ou les disques. Donc, vous pouvez avoir votre imprimante dans votre bureau, et cette imprimante peut être partagée pour que plusieurs personnes dans votre réseau puissent imprimer sur la même imprimante. Vous pouvez aussi partager votre disque dur, donc, vous utilisez un seul disque sur lequel plusieurs personnes peuvent stocker des histoires à partir des réseaux. Et donc, c'est aussi l'avantage que nous apportent les réseaux informatiques. On peut aussi télécharger des applications et des fichiers. Donc, c'est ce que nous faisons très souvent, on télécharge des applications, on télécharge des fichiers, et d'ailleurs, certains d'entre vous ont ou vont déjà télécharger cette vidéo. On peut aussi faire les transferts de la parole, de la vidéo et des données en général. Donc, si aujourd'hui, vous êtes en train de suivre cette vidéo, c'est de la voix et de la vidéo qui sont vraiment combinées pour pouvoir vous aider à soit apprendre ces cours d'initiation au réseau informatique, soit apprendre également d'autres histoires que vous avez toujours l'habitude de regarder en vidéo. Et tout cela, c'est fait grâce au réseau informatique. On peut aussi faire les transferts des données, bref, en général, on fait les transferts des données, en fait. On peut aussi faire l'interaction avec les utilisateurs connectés, la messagerie électronique, les conférences électroniques, tout cela, c'est grâce au réseau informatique. Et donc, si aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser WhatsApp, Instagram et tous les transferts que vous connaissez comme réseaux sociaux, c'est justement grâce au réseau informatique que nous pouvons communiquer, échanger des messages, des photos et même des vidéos également avec tous les gens, tous nos collègues qui sont connectés, tous nos camarades et nos connaissances qui sont connectés. Tout cela, c'est grâce au réseau informatique, bien sûr. Alors, il y en a à gogo, donc davantage qu'ils nous apportent les réseaux informatiques. Cette liste des avantages n'est pas exhaustive, donc vous pouvez trouver énormément et énormément des avantages. Alors, la question que je pose à chacun d'entre vous qui a regardé cette vidéo, de me mentionner l'avantage que nous apportent les réseaux informatiques que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, dans les commentaires. Alors, vous avez l'espace commentaires, cet espace est réservé pour vous, donc mettez-moi un avantage que nous apportent les réseaux informatiques dans les commentaires que je n'ai pas cité dans cette vidéo. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci à vous, car la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on parvient à faire les partages des fichiers, comment est-ce qu'on parvient à atteindre les bits ou comment est-ce qu'on parvient à palper tous les avantages que nous apportent les réseaux informatiques. Et donc, c'est là que nous allons voir c'est quoi les protocoles dans la prochaine vidéo. Merci.